rome tac 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 pokémon alors là il y a un truc qui me fait un peu peur c'est que je vois pas la sauvegarde du jeu il ya un truc qui me fait peur c'est que je vois pas la sauvegarde du jeu là attendez peut-être qu'elle est pas dans le même fichier normalement et semaine dans le même fichier attendez oh là attendez là j'ai un petit coup de flip je vois pas la sauvegarde la sauvegarde du jeu dans le fichier et ça c'est pas normal du tout par contre salut à ceux qui sont là bonjour à coup bonjour yannis bonjour django alors comment va la meilleure gêne la meilleure gêne en partant du bas peut-être attendez on t'a pas dit que si j'avais se regarder je me souviens très bien mais j'ai eu peur mais je vous jure normalement en fait dans mon dossier les sauvegardes se mettre juste en dessous de la rome et là je la voyais pas je me suis dit mais attend mais elle est où mais je pense qu'elle a été mis dans un autre dossier du coup c'est pas normal c'est l'en basse et sony moon oui bon d'accord diamant et perles juste dessus un diamant et perles allez allez vous savez quoi c'est pas une c'est pas un mauvais jeu ne parlons pas de la génération parlons du jeu c'est pas un mauvais jeu pour hier on a fait 5h30 à peu près de jeu et on était sur le point d'aller chercher notre deuxième badge car on est arrivé dans la deuxième ville où il ya une arène mais on a lutté il s'est passé des choses on a eu des mésaventures avec la team pas de plasma galaxy je sais plus les bolosses de cette génération on les a vus à c'était pas fun ils sont pas fun qu'est ce qu'il me raconte lui et toi ouais toi le dresseur n'a oublié carriace je ne volerai pas enfin tu peux garder pokémon allez on circule ok d'accord la musique ici elle est stylé là on se retrouve direct dans une ville la musique est ultra stylée attendez je mets ça là la musique est super belle franchement encore une fois elle a beau être super belle sauf il ya quelque chose de vachement triste de la musique genre c'est peut-être parce qu'on joue de nuit aussi ça n'aide pas à dire déjà à l'époque j'ai souvenir que je jouais beaucoup de nuit au jeu parce que faut savoir que diamant et perles comme les autres jeux récents en fonction de si tu joues le jour la nuit les musiques sont pas les mêmes et du coup forcément la nuit les musiques sont un peu plus calme soit un peu plus détendu moi je trouve que ça ajoute vraiment un côté putain t'as envie sans dépression quoi c'est la dépression diamant et perles la nuit mais je suis plus attaché aux musiques de nuit aussi parce que les musiques du jour je les connais pas trop enfin il me semble que c'est juste des remixes plus adapté pour coller à une ambiance de jour je crois mais voilà hier quand je suis parti tu voulais pas vraiment faire une team jojo je reviens et opté un dio dans l'équipe glissi écoute il s'est passé des choses c'était compliqué c'est les choses compliquées se sont produites bonsoir à magikarp comment tu vas tu peux choper un qui peut un pokémon dragon bientôt sérieux lequel salut king panda il n'y a pas de magikarp non et magikarp j'ai décidé de pas en mettre parce que le problème c'est que magikarp c'est un pokémon dans les générations il est là souvent très souvent quasiment tout le temps je le prends et j'avais envie pour une fois de je sais pas de faire un jeu pokémon sans sans léviator parce que problème c'est que je le prends vraiment tout le temps tu peux avoir la sous évolution de karmash de tête je vois même pas qui c'est karmash tu vois et du coup glissi c'était encore là il faut que je te montre pourquoi est-ce que nos sphérapies s'appelle dio écoute bien tu as entendu ce qu'il a dit zawa ludo zawa ludo zawa ludo il dit zawa ludo c'est terrible je suis inarrêtable du coup on va écouter ce qu'on va faire déjà c'est à la la reine on va voir si on peut la faire ou pas parce que la meuf allait devant là qu'est ce qu'est ce qui se passe salut moi c'est flo le champion attend le champion mais non c'est pas c'est pas c'est pas un mec attend 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 il faut que je vérifie un truc là flo diamant perle c'est pas possible c'est une erreur de traduction flo poképedia mais c'est pas du tout un mec non c'est pas un mec ça à ta 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 sex féminin mais mais c'est pas un mec mais non il y avait qu'est alors j'ai été sur le wikipédia sur le wikipédia ils disent que c'est une fille c'est là les traducteurs ils ont fait de la merde oh c'est une meuf il ya écrit sur poképedia flo maîtresse des vifs pokémon plantes sexe féminin alors non 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 il y a une erreur ce n'est pas un garçon j'ai raté des lives bah il ya j'ai plus t'es allé hier king panda mais hier on a commencé sur pokémon platine le garçon du nom de ce qu'elle sera d'ailleurs il m'a parlé de toi mais a prévenu qu'un d'autres adversaires étaient en route ça m'a rendu nerveuse à la part le féminin maintenant j'ai peut-être mal vu ce que j'ai peut-être mal lui j'ai peut-être mal lui salut salut à ceux qui sont là ça au fond ne me déçoit pas à on peut l'affronter direct alors attendez ça c'est une arrêt de plantes c'est ça alors nous on a quoi qui bat la plante on a les attaques vol est ce que est ce que duo avait obtenu une attaque vol je sais plus absolument pas parce que là mon seul pokémon quatre attaques vol c'est myrta et myrta en fait pour ceux qui ont oublié on prévoit de le dégager en fait parce que j'ai pas envie de le garder de l'équipe après mes réflexions donc je voulais pas l'utiliser mais là il me serait quand même bien utile bon déjà sonic c'est sûr il va servir à rien il va se faire boloss à la seconde où on va l'envoyer donc ça sert à rien j'ai recommencé cobra comment ça cobra le dessin l'animé manga et toi la bien monté de niveau presque étonnant comment aller monter super vite ouais bah ici notre notre pièce maîtresse il y en a il n'a pas vraiment vu que là on n'est pas dans la meilleure des positions ouais monsieur django oui alors la pute acs est devenu django parce que yaël s'en fous il m'a fait un don il a dit appelle le django donc c'est devenu django et tu sais pourquoi on en est là django c'est parce que hier tu m'as fait un don pour qu'on ait torterra alors que personne ne voulait me voir avec torterra c'est de ta faute django pourquoi on dirait que je suis une bique quand je fais ça c'est terrible pourquoi je fais ça avec ma main arrêtez moi arrêtez moi les dangereuses le corsaire de l'espace à d'accord ok ok j'ai jamais regardé mais ça va c'est quand j'étais petit bonsoir spectaculos ah oui le nos fera petit le nos fera petit attendez regardez je vais vous montrer pourquoi on l'a appelé dio écoutez bien écoutez bien mince attendez ça voilà zahwa ludo zahwa ludo zahwa ludo c'est pas moi c'est le jeu qui le dit lui-même je fais avancer l'histoire ouais tu vois où tu nous fait régresser mentalement aussi je suis plus dit que ce qu'elle sera du coup j'hésite à aller m'entraîner jusqu'à ce que nous se faire à petit et une attaque vol mais je sais pas quand il en a une donc on va essayer d'y aller yolo on va le mettre en tête et puis on va espérer qu'il level up et qu'il y a une attaque vol qui pop non il y dit yo non il fait zahwa ludo pour la musique les musiques du jeu sont bien bonjour madame bienvenue ne perdons pas de temps en bavardage ah ouais d'accord c'est c'est cash level 18 ou 20 merci m'aider pour l'abonnement c'est gentil c'est trop cool en m'aider c'est merci c'est gentil en m'aider ça me fait chaud au coeur ce que tu fais là si tu veux en échange de ton abonnement je peux dire que diamant et perles c'est un bon jeu mais attention je le dirai qu'une fois alors profite en bien si tu me demande ça du coup voilà j'ai pas d'attaque évidemment j'ai pas d'attaque j'ai pas d'attaque vol vous dites level 18 ou 20 on va espérer que ce sera 18 même 18 je pense qu'on sera pas level 18 à la fin de l'arène quoi qu'on sait jamais on sait jamais en vrai salue et isen aïe ne j'ai pas encore tc ta technique pour télécharger sur emu paradise mais franchement c'est trop cool merci lui merci du tips alors en même temps j'en ai pas besoin pour le moment donc mais quand j'en aurai besoin j'y serai pas à l'utilisent d'azor tu as fait tu finis qu'en pokémon dv à moi j'ai fini pokémon dp1 j'ai fait le pokédex et tout c'est terminé elle envoie quoi j'ai pas vu ce qu'elle envoie alors toujours mauvaise pokémon pour mon avis n'a pas en vrai disons que c'est pas un pokémon que pour le moment toujours je n'apprécie pas ce pokémon mais car il y a un mais je reconnais cependant que de ce qu'on a fait en tout cas pour le moment il est loin d'être mauvais et j'avoue que mes souvenirs avaient un peu aggravé la chose parce que j'en avais un très mauvais un souvenir très amer quoi mais malgré tout je n'aime pas cette version vraiment je n'aime pas cette version quoi j'accroche pas il ya un truc en fait il ya plein de trucs dans le jeu qui font que c'est au niveau des lieux que tu visites je trouve ça pas spécial je dis pas que c'est moche ou quoi juste que je sais pas je trouve ça pas accueillant tu commences le jeu ta première ville c'est une espèce de mine tout pour il a pour la première arène les musiques à mettre un petit coup de bad elles sont super bien mais je les trouve triste pas celle là celle là elle est joyeuse elle est normal c'est un combat mais franchement vous verrez qu'on sera en ville tout à l'heure qu'on sortira de l'arène je sais pas je trouve que les musiques donnent un coup de batte quoi elle me donne envie de de mettre sous ma couette et de pleurer c'est pourquoi je ne sais pas mais je trouve que les musiques dans le jeu ont un petit air mélancolique fin c'est chez pas c'est pas joyeux mais du coup ça fait partie des choses qui font que j'accroche pas trop à l'ambiance de cette génération je me sens pas à l'aise quand je joue au jeu en fait vous voyez il ya quelque chose qui fait que je me sens pas bien il ya un truc dans le jeu qui fait que ça me met bon raplapla quoi t'as déjà fait le verfeuille oui j'avais fait verfeuille ou rouge feu j'sais plus mais j'en ai fait l'un des deux t'as pas fait ni pokémon il te manque les shinings mais Izen j'en ai déjà quelques-uns j'ai pas tous les capturés non plus mais la starène ça devra aller franchement il n'y a pas de raison que ça se passe mal mais hier on a galéré en fait ce qui était chose hier c'est qu'on a passé la phase du jeu dans laquelle on n'a pas d'attaque genre vraiment dans le jeu tu es en mode bon bah tes pokémon ils n'ont pas d'attaque oui au la divine providence oh là là c'est presque mais c'était calculé en fait tout était calculé même le chat n'était pas de mon côté en mode oui au niveau 20 au niveau 18 non les mecs niveau 17 attendez on est bien niveau 17 là on va peut-être passer niveau 18 à vous disiez pas de conneries tu as combien de badges j'en ai un et là on fait on va faire mon deuxième du coup pas alors ultrasons je vais le garder pour le moment parce que c'est très utile mors sur aussi est-ce que je dégage étonnement au vampirisme je dirais que c'est plus intéressant de garder vampirisme quoi que moi pas fort non on va dégager étonnement parce que comment s'appelle morsure fait déjà des dégâts au pokémon pokémon spectre donc et les pokémons si c'est pas comme un qui observe bien l'horloge l'horloge qui est l'horloge tu vois l'horloge en forme de fleurs marcher sa vie pour atteindre le dresseur suivant quoi ouais ouais je vois avoir un bon gros système de merde quoi ah c'est bien pourri j'ai été allé me soigner du coup on va juste aller soigner en deux speed comme ça on entend un peu la musique tristoun aussi mais franchement allait triste cette musique non je trouvais pas qu'elle est triste on peut passer là et moi le mot me la fait pas moi ils ont fait pour qui ils m'ont pris pour qu'il en fait c'est pas les musiques sont déprimantes c'est juste que ça manque de punch moi ça me dérange pas après ça j'aime bien les musiques un peu de chill et c'est ça qu'on peut on peut partir à ce jeu c'est que les musiques sont quand même super chill genre là franchement je sais pas la musique est bien mais je sais pas là un petit côté badant quand même après on est de nuit de jour c'est pas les mêmes d'ailleurs tu savais que ce puzzle était pas sur diamant et perles ah bon je savais pas franchement les gars diamant et perles je l'ai fait il ya très longtemps maintenant va à sa sortie quoi non merci m'aider c'est mignon allez voir le lien de m'aider c'est la meilleure vidéo d'internet ouais diamant et perles je l'ai fait il ya vraiment longtemps donc mais non qui ne pendant n'est pas sur émulateur king panda pour qui tu me prends quand même s'il te plaît on joue juste avec une manette playstation mais on n'est pas sur émulateur ouais diamant et perles j'ai fait il ya longtemps donc franchement les trucs de différence enfin les éléments qui vont changer entre diamant et perles et diamant et platine je pourrais pas les notifier quoi je les remarquerai pas t'as vu la ville il ya dix habitants c'est un village ah bah écoute les villes de pokémon ne sont pas connus pour être très grande en règle générale sauf exception alors aromas gentillane j'espère qu'elle est gentillane or on se bon bon j'ai toujours des bruits tout mignon rose bonbon mais bon il va quand même mourir ah oui les gens j'ai décroché ma table des types parce qu'il se trouve que ma table des types elle était incompétente il ya elle s'en fout si maillère il m'a dit c'est de la merde ta table des types donc je l'ai retiré aller la regarder elle est là ma table des types voilà on la voit un peu bon aller à l'envers mais elle était faite avec amour oui c'est vraiment une table des types très basique ça te dit qui est meilleur contre quoi voilà c'est en vrai elle est pas top allez faudrait que je la jette je vais l'acheter je vais refaire une mieux où il y aura les multiplicateurs les dégâts et tout parce que là ça ne peut plus durer ma table des types est trop pourri waouh trop mignon rose bouton trop mignon rose bouton fait c'est bon je me fais de la même avec nos sphérapies plus ça me permettra de le faire évoluer plus vite parce que plus vite il sera nostan nostan fer plus vite il va péter la classe nostan fer c'est le charisme tu vas plutôt devenir un vrai dresseur pokémon au lieu de perdre son temps à faire de table des types sur word mais glissi à l'effet avec amour tu voles la table sur pokébip c'est plus simple mais je peux l'imprimer j'aime bien tu voles ce que j'ai pas envie d'aller sur mon pc tu sais j'ai envie de la voir en réel moi je suis quelqu'un comme ça j'aime bien toucher les choses la table des types pour se comprennent s'il vous plaît c'est terrible d'avoir un la voix attendu je pense que vous le remarquez pas trop que j'ai la voix un peu enrouée mais franchement j'ai la voix un peu cassé et c'est catastrophique parce que je sens que je suis j'ai du mal à parler de manière fluide je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire mais je sens que c'est pas agréable quand je parle salut miss brioche comment tu vas genre tout de suite vol la table sur pokébip on a dit en pratique on dit en pratique ça va c'est mieux en vrai de venir adresser un pokémon c'est classe après tu vas pouvoir chasser un pokémon spécial shiny dans un coin de map pendant cinq ans ben dresseur pokémon c'est un peu le métier du tube hors de ce monde les gens ils gagnent masse de pognon mais ils font pas grand chose comme quoi chaque monde a ses avantages et ses inconvénients ça va à 6 millions simi ce brioche ça va bien alors moi aussi j'ai bien ta voix rajeuni tu trouves je pensais tu serais sur chaîne mou à mon affini chaîne mou c'est terminé chaîne mou on a tout fini donc on est passé sur pokémon alors qu'on a plein de jeux à faire je me suis dit bon et si on jouait un jeu qu'on a déjà tous fait vraiment j'ai pas fait cette version c'est comme ça en fait que je me je me valorise le fait de faire de faire cette version pokémon là je me dis bon bah au moins je vois aller au truc complémentaire que j'ai jamais fait donc il est bien le 3 ouais moi j'ai bien aimé franchement j'ai beaucoup aimé j'aime ou 3 j'ai beaucoup beaucoup aimé mais je pense que si tu aimes chaîne moins et 2 t'as pas de raison de pas aimer le 3 parce que il est vraiment pareil évidemment il est juste plus moche mais ça c'est vrai on peut pas vivre dans le monde des pokémons c'est trop dangereux bon ça dépend ça dépend trop dangereux je suis pas sûr c'est pas le monde le monde rêvé rêver dans le sens créé par des gens pour faire partie d'une oeuvre fictive qui me semble le plus dangereux je pense qu'il y en avait pire j'ai raté la fin de chaîne où ah oui king panda tu as tout raté tu m'as fait attendre je suis flot le champion mais pourquoi ils disent le champion c'est la championne en fait il champion et le laisse au masculin ils veulent pas le mettre au féminin c'était peut-être pour gagner de la place qu'ils ont fait ça parce que regardez ils disent vraiment le champion d'arène après ils disent expert ah ouais ils ont oublié un dé aussi expert et type plantes j'ai bien tu pas le manoir après la reine ouais on peut faire ça ce tu veux franchement je signe mille fois pour vivre dans le monde de pokémon rien que j'irais stalker les waifus pas du tout jusqu'à moi mais c'était dans le monde de pokémon les waifus ils auront vraiment dix ans hélas serait problématique c'est une trade amateur non c'est pas possible ah non 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 elle est officielle enfin à ma connaissance mais je sais pas pourquoi ils ont ce délire de vouloir le laisser au masculin le terme champion là mais bon dites vous qu'on aura on aura peut-être là une traduction du même level pour persona 5 donc je sais pas si vous avez vu il ya eu il ya un message d'un mec qui est passé sur twitter qui est plus ou moins en contact avec des gens du milieu et qui a pu avoir des infos apparemment à plus ils s'en battent les couilles de la trad ils ont mis un mec tout seul sur la traduction bon ils traduisent du japonais ça c'est cool mais le gars tout seul sur une trad ça généralement c'est pas bon signe en tout cas les infos qu'il a donné ça sentait pas très bon putain ils sont au niveau 20 ces pokémons à se met bien elle ouais bon d'accord mais en vrai balek certaines championnes de maître de ligue sont majeurs donc ça passe ouais mais c'est pas les plus intéressantes ça c'est le truc chelou à dire ça c'est le truc super chelou à balancer ils ont oublié un r à la description de tengalis d'un bouclier sérieux après glissi je pense que même si la traduction n'est pas de dingue permettra de faire le jeu de manière convenable personne 5 en vf la personne à 5 va être traduit en vf dans sa version royale ça a été annoncé aujourd'hui donc c'est cool comme ça moi je vous avoue que ça me l'anglais me dérange pas mais si un jour j'avais envie de le faire en live clairement je l'aurais pas fait parce qu'il était en anglais j'ai pas envie de je sais pas je trouve c'est dommage parce que personne à 5 c'est quand même un jeu qui est carrément basé sur le texte ça aurait été con quand même de le faire en live et pas dire ce qui est écrit pour les gens qui comprennent pas quoi je pense qu'il y en a beaucoup et franchement traduire du texte en en live j'ai pas envie parce que c'est prise de tête et à la base de live je fais pas ça pour me prendre la tête donc si je dois faire des traductions non merci la quoi en plus la version royale des persos en plus des trucs enfin je sais pas trop que du suivi en tout cas si t'as pas la version de base qu'importe dans tous les cas tu auras du bonus mais si on compare alors apparemment il ya plus de trucs mais personne à 4 et personne à 4 golden moi je trouve pas que la version golden ça valait le coup de la racheter si on avait fait le jeu de base hormis pour le côté à voir le jeu sur console portable mais dans le cas de personne à 5 apparemment ils ont vraiment fait des gros rajout en tout cas c'est ce que les gens racontent mais bon tant que le jeu est pas sorti on peut pas se faire un vrai avis dessus donc le bâtard en pigraine ça c'est relou attend mais il a infecté duo normalement c'est l'inverse qui se produit des personnes en plus c'est une autre fin il y a du monde pour un ancien pokémon il ya toujours du monde pour pokémon ça t'inquiète pas les fans de pokémon ils sont toujours présents où que tu sois quoi que tu fasses c'est platine facile personne à 5 alors elle s'en fout ses remnos ont fait le platine il est largement faisable il faut faire deux parties et ça prend pas mal de temps compte quasiment 200 heures ça va du coup lui les plantes plantes ça l'insecte ça craint là c'est que ça fait des dégâts plantes il me semble ça pourrait être pas mal de se rendre de la vie c'est ça mais ça me rend quasi rien c'est pas rentable du tout c'est tellement pas rentable franchement là c'est un poil tendu je crois que dio va mourir ou il serait pas mort s'il n'y avait pas eu à la fin du tour le voilà ce truc de merde qui me vole ma vie vampirisme pire attaque mais j'avoue aller à chier je pensais que ça ferait un peu plus de dégâts mais clairement pas en même temps là pas beaucoup d'attaques de base mais bon pour le finir on va envoyer étoile parce que j'ai envie de garder j'ai pas de nom pour la suite pour le dernier pokémon ça me permettra un peu d'épuiser le dernier pokémon aussi avec étoile qui a enfin des attaques électriques pour ceux qui nous ont quitté hier trop tôt étoile a enfin des putains d'attaques électriques il a mis du temps enfin elle a mis du temps un bon starter feu c'est bon bah normalement j'aurais dû avoir un starter feu mais bon on sait tous comment l'histoire a tourné à savoir pas très bien ah merde vas-y morsure oh la pute j'ai déconné putain j'aurais vraiment cru qu'il mourrait putain la garde elle est durée super longtemps sa confusion d'ailleurs c'est à vestignon que tu peux changer de nom à tes pokémon ouais on l'a fait spectaculose t'arrête pas on l'a déjà fait putain mon os ferrati pouvait tout gérer et là je suis en train de faire de la merde bon ça devrait quand même aller allez Myrtha enlève lui quelques PV il va le tuer en un coup il va clairement le tuer en un coup il a 11 levels de plus ouais c'était sûr bon bah je voulais pas l'envoyer maintenant mais ça sent un peu mauvais ça autant vous le dire tout ça parce que j'ai pas voulu je voulais pas soigner mon os ferrati pour un pokémon de type vol ouais non mais je sais qu'il me bande à je sais c'est pour ça que j'utilisais nos ferrati mais ils sont tous morts alors là je suis dans la merde c'est foutu c'est complètement foutu j'hésite à y aller avec voilà les replis oh non un peu paralysé oh là là la pire ah oui j'ai pas de nom vraiment j'ai pas de nom bah du coup avec ce qui s'est passé hier je me suis dit que ce serait peut-être plus logique de faire ça what ah mais c'est à cause de son surplus de level qu'elle me fait aussi mal mais en fait là c'est mort là le combat il est carrément mort enfin nous déboîte là c'est fini on a perdu on a clairement perdu le combat là à tout ça parce que j'ai pas voulu soigner dio parce qu'on va pas se mentir j'aurais soigné dio là le combat il serait réglé après ça change pas qu'elle a quand même elle a quand même des levels en plus que moi non mais là c'est foutu Sonic et Django et on va pas faire le poids tu vas gagner ah non non Aizen là c'est impossible utilise charge au lieu de trancher de toute façon perdu pour perdu là on peut plus faire grand chose ah Django Django bat toi gagne ce combat oh bah Django passerait compétent aïe 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 alors ça veut dire que je dois vraiment utiliser mes potions si je veux gagner oh j'ai pas envie j'ai pas envie de gaspiller mes objets en vrai j'aimerais bien mettre mes Pokémon à niveau parce que là en vrai il y a moyen de gagner je pense qu'on peut y arriver suffit juste que je fasse pas de la merde avec Nosferra petit et puis ça passe t'aurais dû prendre un vrai starter mais ça c'est ce que je voulais jusqu'à ce que Django intervienne tout ça c'est de la faute à Django entraîne étoile tu peux avoir Crofeu sérieux ? attends c'est vrai ça ? ouais mais entraîne combien de level ? est-ce que je le rends con ? ok c'est ça qui est problématique quand tu rends quelqu'un con oh putain bon on va arrêter d'essayer de le rendre con parce que c'est voilà ça ira plus vite d'y aller comme ça on va utiliser des potions et puis ça passera je suis sûr si je soigne nosferra petit bon bah c'est bon quoi que le niveau 22 me fait un peu peur parce que clairement là il y a un petit manque de level mais je crois que non quoi ? faut mettre Dio après mais c'est Dio c'est lui Dio j'hésite genre à envoyer l'étoile pour commencer à l'affaiblir histoire que Dio se prenne moins de dégâts mais je pense pas que ça changera grand chose genre on garde Dio pour la fin parce que dans tous les cas Dio j'en aurais besoin pour le dernier combat son l'étoile va pas faire grand chose oh là là bon préparez vous ça va être long ah ouais ah ouais mais bien sûr le coup critique aïe 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 le manque de chance ouais mais bon dans tous les cas même sans le coup critique en vrai je me serais pris pas mal de dégâts mais bon la clash d'éclair étoile oh non il a pas gage éclair il était plus rapide que moi tout à l'heure mais oh là là ah mais il est protégé par une protect mais je suis con si je lis pas ce qu'on me dit oh le débilo oh je lis pas ce que je me dis je suis pas compétent mince ah si je fais pas d'efforts tu m'étonnes que je galère le peu de dialogues qui sont importants à lire je les lis pas bah oui c'est logique que je fasse n'importe quoi il a quand même attaque électrique il a juste l'attaque de base éclair il me semble et charge mais bon c'est pas enfin chargeur bon là c'est le moment de vérité euh le run protect protège toute l'équipe je crois c'est ça bon là on envoie le starter bon on va laisser on va laisser j'ai pas de nom mourir c'est pas grave il était juste là pour commencer à l'attaquer mais j'ai quand même super peur pour nos sphéraptis derrière je pense vraiment qu'il va pas tenir le coup ah plus protégé par run protect ça c'est cool euh du coup on va envoyer Myrta pour soigner nos sphéraptis oh les vieilles techniques pourries quoi ça devrait être interdit ça en vrai dans un match pokémon de soigner un pokémon qui n'est pas sur le terrain ça il devrait vraiment l'interdire ça éviterait les abus en mode ah oui non mais non moi je jouerais jamais en islock ça je suis pas fou je suis clairement pas fou les pokémon seraient déjà tous morts deux fois au moins mais franchement soigner les pokémons qui sont pas en combat ça ça devrait être interdit je pense ça c'est une des règles qui devrait modifier dans l'histoire de pokémon allez oui maintenant il faut que le tracent ça se montre efficace allez fais toi mal oh non là se rendre ah ouais d'accord en vrai c'est peut-être ça se trouve là du coup je peux le tuer en un coup ça se trouve là l'attaque que je vais faire ça peut la tuer et du coup grâce à la ah je crois qu'on va la tuer on va clairement la tuer là putain en vrai ça nous arrange la baie se serait pas activée au tour suivant elle aurait elle aurait soigné en vrai on a été sauvé par la baie enfin sauvé c'est un grand mot mais donc la baie nous a aidé nous les vieilles cinématiques sont à chier les animations tu veux dire il n'y a pas de cinématiques ben voilà je me répète mais tu es vraiment coriace ça n'a pas tu m'as battu une fois quand même ça n'a pas dû être facile de faire de tes pokémons de si bons combattants ça prouve à quel point tu les aimes tiens en guise de récompense le badge de la forêt de flot c'était même pas une forêt c'est une arède avec des nuages colorés sur le mur t'es pas comme elle peut désormatiser la gamme secrète coupe oh mais putain j'avais pas forcément envie bon bah ça fait une nouvelle attaque pour django attends est-ce que je les coupe d'ailleurs je sais pas je sais pas si j'écoupe là je sais pas je ne suis pas content d'avoir ça pourquoi attendez rappelons que diamant et perle vu que c'est un très bon jeu ah c'est vraiment un bon jeu diamant et perle c'est vraiment mon jeu préféré de tout pokémon il y a vraiment dans le meilleur des jeux qu'on peut faire ça putain c'est vraiment une idée géniale nettoyer ses badges c'est une révolution ça ça devrait être dans tous les opus c'est vraiment le truc que je trouve le plus cool dans pokémon putain mais qu'est-ce qu'on se fait chier bordel attendez on y est presque ah c'est bon ah quel jeu de merde voilà maintenant on peut faire de la musique attendez on fera de la musique quand on aura assez de badges go manoir mais il est où le manoir mais c'est quel manoir c'est celui de Motisma je pense pas que ce soit celui de Motisma attendez cette maison d'entrée cette maison me donne envie d'accord fantastique faut que tu pecs tes pokémon ah faut que je les pecs mais il est où le manoir je me rappelle plus du tout attendez je crois qu'il y avait un coin d'herbe en fait quelque part et que genre fallait suivre un chemin putain ça date de ouf attendez on arrive de la gauche nous faut que je sois de mes pokémon d'abord et si on capture Motisma est-ce qu'on peut changer son type avant la fin du jeu ou pas ah oui je vois où il est le manoir ok c'est bon le gars de la maison c'est pour le postgame si je me souviens bien enfin il n'y a personne pour l'instant d'accord putain j'aime bien j'aime bien les bruitages quand tu es dans ton sac bah ah j'ai pas coupe les gars j'ai pas coupe on est foutu je peux aller nulle part bon là où coupe je l'ai raté c'est pas toi qui me le donne non c'est pas toi qui me le donne bon ah j'ai pas coupe les gens je peux pas aller de la forêt Dazer si tu veux oh non attention il y a lui Dazer si tu veux changer le type de Motisma faut activer un code de triche ah voilà qui donne envie hé Dazer t'es là pour voir la statue de Pokémon pas vrai je vais te montrer ah mais oui dans Diamant c'était Dialga dans Perle c'était Palkia du coup là dans Platine je suppose que c'est Giratina en fait j'allais y aller par moi même t'es pas obligé de m'accompagner tout ça pour me tenir la main ah mais non c'est encore en fait c'est une fusion entre Dialga et Palkia genre le bas du corps c'est Dialga et la tête c'est Palkia je crois qu'est-ce que voici donc la fameuse statue de Pokémon de Vestinion le temps et l'espace intimement lié façonne notre monde dans tout Sinnoh on vénère les Pokémon du temps et de l'espace le mythe de Sinnoh sa véracité reste à prouver oh il est tellement méchant je vais m'excuser dégager le passage il est vraiment ça c'est vraiment quelqu'un de méchant oh lui il est vraiment méchant au fait quand on s'est rentré dedans tout à l'heure j'ai eu une idée de génie un moyen facile de devenir un grand dresseur et oui je t'explique écoute bien assure-toi que toutes tes attaques entiennent leur cible évite les attaques adversaires ouais mais c'est pas moi qui joue ça c'est mon Pokémon qui doit le faire c'est pas moi dans Platine tu peux avoir les trois mais c'est Giratina en première fois sur un de tes lives attends salut Kirou AFK bah bonjour bah bonjour à toi euh bah bah tu vois tu m'apprends un truc parce que bah mais en même temps ça me paraît logique moi j'ai pas fait Platine à l'époque mais c'est ça me paraît plutôt normal du coup qu'il y ait les trois parce que franchement c'est la version complémentaire s'ils avaient pas foutu les trois ça aurait été des bâtards ça aurait été des gros bâtards mais je me souviens que dans dans Diamant et Perle tu pouvais avoir un Giratina niveau 1 genre t'avais un 9 je crois maintenant ça paraîtrait complètement irréel ce truc enfin bref bah donc j'étais un coup d'église à la statue ouais si tu veux statut de Pokémon de Vestignon il y avait une plaque descriptive en dessous mais elle a été rachée oh mais le mec bleu il s'est barré avec mais quel gros bâtard celui-là c'est de la gueule et sous le silver ah mince j'ai confondu ah bah t'as raison alors un Perachille moi je fais confiance à un Perachille si un Perachille il dit que alors c'est qu'il a raison mais il y a quoi par là attends c'est de là que je viens non 100% il y a un objet là-haut là le petit creux le petit creux d'herbe il y a un objet zaaah walodon attendez faut que je mette Sonic en tête pour l'XP tout 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 à une super bowl là c'est notre première je crois oh non nos sphérapeutes et se faire tout petit c'est le meilleur des amis du ninja ah ouais ah ouais mais le mec il se prend vraiment pour un ninja en fait bon jérémy il serait peut-être temps de rentrer à la maison maintenant parce que là il est tard un enfant devrait plus être deux raster là tu vas voir j'ai raté là dans perles aussi ah oui mais ça je veux bien le croire un diamant et perles c'est la même version assez il ya deux trucs qui changent quoi de trois trucs c'est logique c'était un event avait un arc que ce particulier qui peut avoir un oeuf d'un de tes trois les gens et vous vous dites arcus ou arceus parce que moi je dis arcus vous dites logia ou lujia parce que moi je ne sais pas je me rappelle jamais comment je le dis mais je le dis d'une certaine manière c'est sûr moi je suis clairement team à arcus ça m'a fait mal au coeur de voir que dans le dans le film pokémon avec arcus il prononce arceus de mémoire je me suis dit putain les traîtres ils m'ont trahi arc et us à bas comme moi arcus avec le et plus ou moins prononcée bon on se comprend mais arcus et lujia toi tu dis lujia qui me pendant je dis lougia ouais mais ça m'a fait vous dit lujia ou lujia pour le archéus j'ai compris mais alors le lujia je sais pas si vous voulez dire lujia ou lujia pour moi c'est lujia là et moi je crois que je le prononce lujia lujia moi je me rappelle jamais comment je le prononce en vrai mais je crois que je dis lujia attendent non je crois que je dis lujia moi oh putain je sais plus arceus à toi tu dis arceus ah tu me dégoûtes toi un petit peu c'est pas joli arceus arceus moi je trouve ça super moche loup guia ah ouais comme dans l'anime jap et l'utilise de merde je préfère arcus à moi aussi voilà spectaculose j'ai dit pareil aïe 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 en fait il ya vous dit tous comme moi d'une certaine manière mais jamais les deux il ya personne qui dit arceus arcus et et lujia c'est soit arceus et lougie et lougia soit arceus et lougie et lougia je me sens vraiment seul pour un dialogue à paire un platine falloir le pokédex national de débloquer ah ouais mais on le fera pas ça je pense qu'on le fera pas ça et pour ça si je me souviens bien il faut rencontrer au moins tous les pokémons du pokédex régional mais ça se fait facilement normalement si tu évites deux cadres et soeurs tu l'as et puis aller à celestia regarder la peinture de dialga palkia par la cintia et retourner à mon couronnet d'accord on va sans le fera pas je pense ce sera du post game on va pas on va juste finir le jour là bon déjà arrêté de l'arrêté tous de dire pro me attend pro my z neverland et on en reparlera de l'élitisme maintenant tu veux qu'on dire qu'on dise quoi attend c'est promis moi je dis promis neverland ça se dise promis neverland en fait il ya des gens qui disent pro my attache promis pense comme ça non promis moi je crois qu'on dit promis dans ce promis neverland attendait tu attends ça y est ça y est vous m'avez lancé là oh c'est pas possible attendez 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 pokémon tais toi deux minutes écoutez promis promis te promis te promis te promis te promis te ok bon je le prononçais peut-être mal mais c'est pas joli oh je préfère dire promis de ans et pas je attends promis de mais c'est horrible mais c'est moche comme moi en fait oh la la c'est pas joli je continuerai de dire promis dans je m'en bats les couilles en ans c'est pas joli mais c'est pas joli non je peux pas la beauté avant tout pro raté c'est pas joli oh non non c'est pas joli vous me brûle les oreilles avec promis mais c'est attend mais c'est trop dur à promis de mais c'est moche at the promise neverland mais c'est ultra moche oh je peux pas dire ça j'ai honte quand je le dis et pourtant c'est le bon mot c'est le bon mot mais j'ai honte comment c'est possible personnellement dit je dis sur côté neverland oh non c'est très bien des ventes c'est très très bien en anglais c'est moche toute façon et c'est reparti on avait voilà et voilà tu es contente spectacoulous on a réveillé ce qu'elle saura c'est de ta faute ça c'est de l'anglais faites pas des bilingues demi molle moi je suis à deux tiers je suis pas demi à montagnère maxime c'est moi il a mon prénom attend il en voit qui l'a ce bâtard on va laisser on va laisser sonique c'est moi salut gabs c'est comme kingdom hearts moi je dis kingdom hearts ça se prononce comment hertz chez moi je me rappelle jamais si on dit heurts ou arts parce que je me souviens que il me semble que les doubleurs français dans le jeu prononce mal le mot arts sonique tu aura plus de valeur ah oui c'est quand même moi avec un peu de pour en plus quand même un tout petit peu kingdom hearts le a peu comme un pnj minecraft je comprends pas la règle attend mec j'ai pas compris le délire ou un pnj minecraft mec j'ai jamais joué à minecraft c'est quoi le rapport avec les pnj minecraft je sais pas c'est quoi le rapport avec les pnj minecraft là je me sens vraiment dépassé par ce monde putain il est niveau 47 sinon comme ça voit le dos vous pouvez dire zappel au culot mizu d'eau ni balle en dos ah oui mais c'est en anglais en japonais et moi là c'est rentré oui bon si tu fais ça tu es vraiment un web quoi tu avec la troc mais pas coupe c'est quoi ce jeu bah c'est diamant et vers enfin c'est platine et c'est même pas qu'il y avait des pnj sur minecraft mais j'avoue déjà il ya des pnj sur minecraft moi je l'ai appris il ya pas longtemps météore bon ça sera toujours mieux que les mères tu as tu as il va dégager et rugissement on a bravo pour ton frontière me sort out out il est type vol étoile comme les étoiles dans le ciel oh tu mets le nom de pokémon en jap sur ton layotte c'est un putain d'ouïe mais non mais ce qu'elle sera c'est parce qu'il n'y avait pas le j'ai pas trouvé le logo en français détouré et je me suis dit putain j'ai la flemme je vais mettre en jap c'est plus stylé bon je n'ai pas trouvé détouré non plus en jap mais c'était plus simple à détourer que le logo français donc je me suis pas pris la tête mais oui je me souviens d'ino au passage j'ai eu mon oh merci qui roule c'est gentil c'est gentil pour l'abonnement qui rouleur des petits bisous en qui roule à si j'étais mal poli devant tout le monde je ferais un bisou au micro on faut croire que je suis mal poli ah ah c'est gentil attendez qu'est ce que au passage j'ai eu mon agi carpe shiny à recevoir bravo gabs félicitations après la fin de ton live tu vois moi je pense que c'est calculé tu vois dans la vie n'y a pas d'hasard sauf si tu regardes one piece parce que là c'est punk hasard c'était pas drôle putain c'était vraiment pas drôle en fait ah oui c'est un fan à trois du japon et de la culture jacques ouais c'est ça je pense qu'il peut me boloss tarin or là si on le tue pas en un coup il me boloss je crois parce que j'ai presque plus de pv ouais ça sent un peu mauvais ça j'ai de pierre je crois qu'il aime boloss c'était sûr c'est sûr et certain je le savais je le savais qu'il aime boss mais pourquoi je la couche m'en fous lui en fait pourquoi je l'affronte c'est moi ma zone prime ça je ne jamais mais j'aime tes vidéos oh c'est gentil que roux c'est mimique tout plein et qui couche à petit bord comme dans naruto ouais comme dans naruto tu peux rapidement la reconnaître s'ils disent nanny au lieu de pourquoi ouais et si au lieu d'abruti dit ce baca on dirait qu'il rote tarinor il vient de nous rôter dessus c'est quoi ça malpoli se faire rôter dessus par un tarinor alors ça j'en reviens pas en vrai je me demande pourquoi on a le droit de placer de l'anglais dans nos phrases mais y'a pas d'autres langues différentes bon hormis de l'anglais les gens placent surtout du japonais mais ça dépend parce que moi souvent les gens qui placent de l'anglais dans leurs phrases genre qui vraiment exagère quoi genre mais souvent mais ça ça y'a un truc que j'entends trop souvent c'est les gamines de genre les ados de 15 16 ans qui te font des phrases où il ya la moitié française la moitié anglais juste pour leur style ça c'est insupportable à ça j'ai envie de ta 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 rafale de baffes en corillon nandé capa nani ça veut dire nami en français ah bon non moi je suis pas d'accord quand les gens abusent à mettre trop d'anglais dans leurs phrases pour faire style j'ai envie de les boloss ça je valide pas quand tu mets genre un mot à tout péter à la limite pour voilà parce que t'es c'est un mot que j'ai pas des trucs comme stalker des trucs que tu dises vraiment souvent à la limite je comprends mais alors les gens vraiment qui font des phrases des phrases bizarres qui mélangent de l'anglais le français ça je trouve ça atroce c'est pas ce pokémon c'est la première fois que je le vois je crois que c'est la sous évolution de héoko oh et c'est une tia c'est une tia le alors attention j'aime faire des ennemis c'est une tia c'est la poké waifu la plus surcoté de tout pokémon moi je trouve qu'elle est surcoté de ouf tout le monde a envie de se la faire parce que c'est une putain de milf qui a l'air un peu jeune mais les gars moi je moi je suis pas dans le délire fille aux cheveux blonds enfin bref c'est une tia je la trouve surcoté de ouf je la trouve vraiment surcoté tout ça parce qu'elle est pas déguée en combat je crois aussi qu'elle a une bonne équipe du coup les gens se branlent aussi sur son équipe plus que sur elle c'est apokédex waouh ça ravit des souvenirs vous saviez que dans le film reboot de pokémon je crois que c'est le 20e film de dans cintia l'anfi voilà je tenais à le dire donc comme ça toutes les personnes qui avaient un jour arrêt en rêve de la baiser et ben sachez qu'elle est déjà allé déjà avec quelqu'un c'est pas quand même pas ouf la crème gène si je me sens pas c'est surtout des évolutions les gens d'auteur qui parlent en tagalog mélange leur langue plus l'anglais de phrases entières tu commences à lire et bam tu sais pas la suite des fois j'avoue que sur twitter et des phrases bizarres cintia ou à sa date et la dessin comme des pokéballs quoi c'est quoi cette histoire de pokéball à la dessin comme toutes les filles j'ai envie de dire en chat et laser j'oublierai pas ton nom et il ya même des mecs qu'on dessin mais ça ça c'est moins généralement les gens sont moins fiers de le mettre en avant ce temps-ci j'étudie la mythologie pokémon pour satisfaire ma curiosité on a érégé une statue d'un ancien pokémon ici à vestigeons tu as déjà vu selon les mythes il s'agit d'un pokémon incroyablement puissant qui sait tu rencontreras peut-être une créature de ce genre en voyageant avec un pokédex oh j'y pense essaie d'utiliser si c'est groupe je suis pas difficile je prends même marié attention il faut qu'ils aient consentement sinon tu prends pas parce que c'est la police qui te prend après enfin le peu qui s'en préoccupe en tout cas go manoir et on y va django on y va calme toi mais django fou l'attaché donc il est intenable et django c'est grâce à toi qu'on va aller au manoir sans toi on pourrait pas faire ça tu vois tu nous guide sur le chat mais tu le guide aussi dans le jeu sans toi on pourrait rien faire jango c'est triste mais non c'est pas triste je vais arrêter avant de me faire tuer par un botte n'êtes pas les bottes sur ce chat ils ont pas de pouvoir modo oh il ya un flou et flotte a vraiment trop de flots dans la forêt à la du flou flou oh putain c'est vraiment terrible salut les horaires qui courent un truc toi aussi tu sais les gens parlent beaucoup de pokémon de type spectre du vieux château elle n'empêche sur un amortissement je suis bien chaud pour le mettre dans l'équipe et virer étoile flou à la peur à la peur des fantômes mais j'ai souvenir en plus qu'elle faisait vraiment bader la maison fantôme dans diamants et perles à brailler ce valeureux django là qui coupe oh merde un blind alice non merci j'ai pas envie d'avoir un blind alice déjà le manoir il a une bonne gueule huile